Salut à tous, en ce samedi on se retrouve pour la coupe du monde des clubs, toujours 2014 au Maroc, à Marrakech donc, puisque Rabat d'ailleurs a fait une petite aparté sur la situation avec le ministre des sports du Maroc, qui a été privé de finale après une grosse polémique, donc le peuple marocain qui a considéré que c'était un petit peu une honte compte tenu des investissements pour le stade de Rabat. qui n'ait pas réussi à tenir ses engagements pour cette compétition, puisqu'avec la pluie, il faut croire que le stade n'était pas très bien équipé pour un tel climat en tout cas, puisque la pelouse était gorgée d'eau, et ça n'a pas très bien plu aux Marocains, il y a même le roi qui a pris des décisions punitives pour ce ministre des sports, Mohamed Ouzin. Voilà, ça c'est dit, je ne sais pas si ça fera partie de la question jeu concours, je ne pense pas, on parlera d'autres choses, de choses plus réjouissantes, en tout cas là on est en match, j'ai mis les mises à jour, je pensais qu'il y avait Ronaldo qui était mis à jour, mais je n'ai pas l'impression de le voir, donc il y a certains joueurs du Real Madrid, comme Gareth Bale, il y a quand même Carveral qui prend un plus 2 en note G, avec ses notes en plus, par contre il n'y a rien, il n'y a pas de suivi pour San Lorenzo si je ne m'abuse, donc voilà, j'ai beau faire carré, d'ailleurs c'est même pas proposé, il n'y a rien, il n'y avait même pas tous les joueurs, d'ailleurs c'est bizarre qu'ils soient à 67 ici en première division, puisque j'ai ajouté un joueur qui n'était pas présent nativement dans le jeu de PES, c'était Mario Iepes, oui, c'est bizarre quand même qu'il ne soit pas là, puisque ça fait quand même depuis le mois de septembre, je crois qu'il est même avant à San Lorenzo, je ne sais plus exactement quand il a intégré l'équipe, mais bon c'est bizarre qu'il n'était pas dans le groupe en tout cas, je l'ai ajouté, j'espère que ça ne va pas faire un bug, en tout cas on va vérifier, je ferai les matchs sur les deux jeux un petit peu pour comparer les notes de ces deux équipes sur tout côté Real, puisque San Lorenzo je ne connais pas énormément, donc voilà, on va passer tout de suite au match, ne vous inquiétez pas, les comptes pour le jeu concours seront faits aussi, j'espère que je vais les faire cet après-midi, donc voilà, San Lorenzo, on fait croix, qui a des notes bien évidemment plus faibles, l'équipe à 2 étoiles et demie, alors je vais déjà faire les changements que j'avais, hop, chargé, Real Madrid, ok, on est bon, PP Carvaral donc avec un plus 2, et côté San Lorenzo, il y a bien Mario Iepes qui a été ajouté, je charge, il est où Mario Iepes, ils ne l'ont pas ajouté, mais c'est quoi ce bug ? Ah d'accord, si tu mets mise à jour en direct, et bien finalement ça met les joueurs qui ne sont pas, c'est vraiment cruel ça ce truc là, ce qui fait que Mario Iepes n'est pas là, je peux pas qu'il l'a remplacé, bon, bon bah écoutez on va revenir en arrière et puis voilà, ça c'est la joie aussi, c'est un petit peu comme dans FIFA, c'est exactement la même chose, et petit truc comme ça, donc on va devoir faire sans, mais bon, il n'y avait pas énormément, voilà, ça va un petit peu discréditer, voilà, les joueurs du Real, avec surtout clan de San Lorenzo qui sont brillamment qualifiés pour la finale, avec après avoir affronté aux clans de, bon certes au terme des prolongations, mais bon, ils auraient mérité aussi quelques joueurs en plus, donc voilà, ça équilibre, le ballon je crois que c'est celui-là, contexte OMB, il est nouveau, il est nouveau dans PES, qui est dira qu'on voit, voilà, un stade neutre, donc ce ne sera pas le stade de missiles, je crois que j'en ai renommé un, qui devrait être le grand stade, il est où le grand stade de Marrakech, voilà, au fond, ça ne ressemble pas du tout au vrai, mais malheureusement on n'a pas énormément de stades, il y en a peut-être un qui s'y rapprocherait, mais bon, je ne sais pas du tout lequel, il y a celui-là, mais il est un petit peu grand quand même, s'il y a la piste cyclable, le monumental est un petit peu grand, ça c'est les nouveaux stades avec cette Tama Stadium, sinon il y a toujours les autres, ah il y a la Bernabéu, ah non, c'est moi qui l'avais renommée, d'accord, n'importe quoi, hiver, c'est toujours l'hiver là-bas, la météo je pense qu'à Marrakech elle est assez clémente, météo Marrakech, je regarde, oui, c'est très bien, il ne pleut pas, en tout cas, effet dégagé, très bien, très bien, très bien, ça fait combien de minutes de vidéo ? 4 minutes, on arrive à ensoleillé, oui, voilà, aléatoire, c'est très bien, option générale, donc on va les mettre tous en rouge, comme ça ils seront chauds, 13 minutes, superbe star, prolongation engagée, nombre de remplacement 3, blessure possible, plan de jeu, donc on va charger cette fois, j'espère avoir Mario Yippe, sinon, ah il est là déjà, euh, je crois que ça charge celle que j'avais édité, donc, avec la BBC en attaque ! On va voir dans PES si elle fait du boulot, euh, ce serait bien, que ce soit réaliste, parce qu'on l'a vu lors du précédent match, euh, c'était vraiment du très bon pour le Real Madrid, avec une victoire, donc, euh, 4 à 0, face au Cruz Azul, euh, voilà, c'est, c'est solide, voilà, j'ai fait un petit peu tourner, côté, euh, côté San Lorenzo, j'ai bien chargé la bonne, hein, c'est bon, je pense, voilà, il y a surtout l'entraîneur, euh, le vrai entraîneur, euh, officiel, dans, pour San Lorenzo, à savoir, il s'appelle comment ? Il s'appelle Edgardo Bouza, et il est bien là, si je fais triangle, 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 voilà, on le voit, c'est sa vraie photo, c'est bien lui, euh, voilà, voilà, on va passer au match, ça fait quelques temps que je parle, maintenant, euh, je sais pas si j'avais tout réglé pour que ce soit la bonne idée, ah, il y a peut-être la caméra que j'aurais à changer, euh, ce sera seulement ça, voilà, 6 minutes, on est un petit peu dans la longueur, là, il faut, aller, passer au match, et espérer que, euh, que San Lorenzo, euh, propose une, euh, une confrontation intéressante, parce qu'on connaît le Real, bon, j'ai gardé un petit peu la même formation qu'Alinique face à Cruz Azul, je pensais que ça allait tourner, mais bon, il a mis quasi l'équipe type, donc, euh, on va voir, de toute façon, je commenterai les deux rencontres, pour comparer un petit peu les visages et tout ça, bah, côté Real, il n'y a pas de soucis, la modélisation est quasi parfaite pour tous les joueurs, en tout cas, au plus proche de la réalité, Casillas, capitaine, Peipe, Sergio Lamos, côté San Lorenzo, j'ai vu quelques joueurs bien modélisés, mais ils sont assez rares, c'est sûr, euh, je pense que Konami traite un petit peu moins, euh, ses équipes, mais, euh, ils ont la licence de l'Argentine, des équipes Argentines, pourquoi ne pas mettre les vrais stades, puisque j'ai vu que, par exemple, San Lorenzo évoluait dans un très beau stade, qui s'appelle Estadio Pedro Villegain, à 42 000 places, un petit peu comme la Bombonera, très jolie, un petit peu comme le Campo, mais, euh, les cercles moins de place, mais, euh, en tout cas, très belle architecture, et voilà, avec une formation en 4-3-2-1, et c'est plutôt 4-3-3 côté Real Madrid, avec, euh, je vais passer la caméra au plus vite, en caméra que je souhaite, en réglage caméra, la diffusion, parce que j'ai joué un petit peu, donc, format TV, j'ai joué il y a quelques temps, donc, voilà, allez, on va voir ce qu'il en est de cette rencontre, avec, euh, le Real qui engage, et qui, normalement, en vue ses notes, devrait être supérieur à son adversaire, et, euh, ça va peut-être un petit peu moins réaliste, parce que, au niveau des passes, parce que ça circule très vite un côté Real, possession, pourtant, on essaie d'habitude d'aller plus vite vers l'avant que ce qu'on peut voir actuellement, peut-être du pressing de San Lorenzo, qui arrête de Bell en profondeur pour Benzema, qui a fait récupérer ce ballon, récupération San Lorenzo, voilà, là, c'est récupéré par le Real, attention, il va se procher très vite vers l'avant, peut-être, on peut peut-être reculer, on est déjà très haut, côté Real, mais, malheureusement, on a rendu mal à jouer vers l'avant, ça fait beaucoup de passes, allez, peut-être là-dessus, oui, en profondeur, Garrett Bell, qui a pressé, mais qui, qui a fait faute, Mercier, on fait un nid, Artigosa, on reviendra peut-être à la mi-temps, voir un petit peu les notes G de ces joueurs, et de les comparer avec celles de FIFA, les notes G du Real, surtout, pour la récupération, allez, profondeur trouvée peut-être, ici, avec, justement, Garrett Bell, qui est lancé en profondeur, qui va revenir sur ses pas, qui est du gauche, passe courte, frappe, la frappe, oh là là, la parade, déjà, du gardien, de San Lorenzo, Sébastien Torrico, la touche longue de Marcelo pour Karim, qui va récupérer la tête de Karim, elle n'est pas cadrée, deuxième occasion, avec une longue touche de Marcelo, et Karim qui s'impose dans les airs, ils ont la frappe, pourquoi, en même temps, 10 minutes de jeu, deux occasions nettes pour le Real Madrid, toujours aucune pour Alexandre Norenzo, la balle en profondeur, voilà, on va avoir le boulot redéfensif de Marcelo, qui s'est troué, Mariantos, qui va pouvoir accélérer la frappe, et le corner à suivre avec ce contre de PP, et bien, oui, ils ont beau avoir une équipe un petit peu faible, ils sont capables de contrer, et de passer, et d'être dangereux, Casillas n'est pas très content de cette contre-attaque, Mariantos pour le corner, bien tiré, mais normalement Sergio Ramos devrait s'imposer, c'est fait, et voilà, contre-attaque sûrement, avec le contrôle de Karim, la balle en profondeur pour Gareth Bale, qui va pouvoir accélérer, il y a Karim qui va redemander le ballon dans l'axe, non, il s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave, ça poursuit Gareth Bale, qui avait permuté, qui revient sur ses pas, qui joue extérieur, donc il s'est mal négocié, oh là là, dommage, récupération Madrilen, non, ah non, ça compte, beaucoup de contre-favorable, premier quart d'heure, il faut mieux gérer ses contre-attaques, attention, récupération de nouveau Gareth Bale dans l'axe, avec Benzema, Benzema qui attend, le soutien disco, Benzema qui revient derrière avec Gareth Bale, elle est dans l'axe, attention, la talonade, non, c'est téléphoné, tout ça, on essaye de jouer un petit peu, bah, Cristiano qui perd son ballon, Sergio Ramos, qui va essayer de défendre face à Barrientos, ça va beau dominer, c'est un petit peu délicat quand même, récupération Kroos, Kedira, Carbaral, ça devrait être proposé une, un petit peu, une opposition un petit peu meilleure que Kroos Azout, je pense, tac, là, allez, vous jouez sur le côté là, dommage, on est en danger de, je ne vais pas jouer dans l'accent profondeur, pour Isco, sorti, le tolico, 20 minutes de jeu, toujours pas de doute, je ne sais plus à quel moment ils avaient marqué le premier but, à la 15ème, par Sergio Ramos de la tête, ce qui fait que là, ça tiendrait mieux, côté San Lorenzo, c'est dommage, il n'y aura pas de remise de trophée, puisqu'on est en match exhibition, attention, la ballon profondeur, Carbaral qui couvre bien, on a du mal, côté Real, c'est bizarre, ça devrait être la suprématie du Real, avec les notes G, Cristiano qui est battu, il n'y a pas de hors-jeu, sur pour Barrientos, attention, dans l'axe du monde, Marrientos qui va revenir, qui a effacé Marcelo d'une fort belle manière, qui va frapper, tout le monde, c'est contré, mais ce n'est pas fini, la frappe dans les gants de Casillas, il lutte bien, j'ai fait tourner un côté, San Lorenzo, pour mettre des joueurs, avec une note G un petit peu plus grande, il n'y a pas de pression, on laisse jouer, Marcelo, Isco, la balle en profondeur, pour Karim, qui va fournir une accélération, le pressing peut-être de Karim, ça a du mal à jouer, la balle en profondeur, la sortie de Casillas, voilà, à la manière d'un ailleurs, qui s'impose de la tête, pourtant avec une note G, Benzema aurait dû quand même s'imposer, ça circule vraiment bien, c'est encore une occasion, pour San, la frappe, la parade, et ça revient, et l'ouverture du score, incroyable, de San Lorenzo, dans le grand stade de Marrakech, à l'extérieur, incroyable, ils avaient, ils proposaient une confrontation, assez équilibrée, regardez-moi cette talonnade, en première attention, ils sont en retard, un San Lorenzo, qui parvient à surprendre son monde, tête enchaînée, ils avaient été surpris, en début de match, c'était un match équilibré, face au Cruz Azul, ensuite, quand Lugartu du score est intervenu, c'est peut-être, à partir du deuxième but, du Karim Benzema, que, c'est Cruz Azul, c'était un petit peu, écroulé, mais là, c'est vraiment bien joué, regardez-moi ça, cette talonnale, bam, et l'accélération, je ne sais même pas, qu'est-ce qui frappe, il frappe, parade, dit Cercasillas, mais ça revient dans l'axe, Marcelo battu de la tête, en retard, voilà, difficile, il va falloir réagir, côté Real, ils sont censés être les meilleurs, Ancelotti n'est pas très content, il vient bouger pour le moment, alors que, bon, San Lorenzo, dans le contexte, devrait être un petit peu fatigué, après avoir déroulé, une prolongation, lors du précédent match, ou un match de retard, en plus, sur le Real Madrid, le Real Madrid va donc passer en offensif, alors que, voilà, on va passer en défensif, côté San Lorenzo, Benzema qui revient, on a du mal à passer, quand même, ce Mioter, on fait beaucoup de passes, je sais pas, c'est pas très réaliste ça, quand même, le Real n'est pas le Barça, et en tout cas, même le Barça, ne propose pas un jeu si bas, voilà, ils perdent même des ballons, c'est facile, qu'est-ce qu'il y aura, pour Gareth Bale, à l'une ou deux peut-être, non, c'est contré, c'est pas grave, c'est pas fini avec, ça va dans le dos, avec Carvaral, Carvaral qui va peut-être centrer, qui garde le ballon, Carvaral qui va frapper, c'est pas cadré, et c'est la joue solitaire, Carvaral, c'est bizarre, dans le jeu, une des grosses, des meilleures équipes, qu'a le Real, on n'arrive même pas, en CPU versus CPU, à faire du mal, à cette équipe de sang de Norenzo, c'est n'importe quoi, comme quoi un PES, n'est pas au meilleur de son réalisme, parce que Benzema, qui est passé, qui va jouer en profondeur, pour Gareth Bale, il s'est bien joué, Gareth Bale du gauche peut-être, qui va dribbler, qui va faire la passe courte, c'est terminé, c'est terminé, c'est mal joué, il est contre-attaque, mais Benzema, qui récupère ce ballon assez haut, on va jouer vers l'avant, Cristiano Ronaldo, la passe courte, c'est excellent, Benzema, qui va frapper Benzema, et voilà, l'égalisation tout de suite, de notre Karim Benzema National, sur un superbe, mouvement collectif, avec une petite passe, dans la profondeur, pour Karim, voilà, l'égalisation tout de suite, on s'est fait peur, un petit peu côté Real, c'est un match assez équilibré, finalement, assez difficile à négocier, pour le Real, il n'y avait rien à dire, compte tenu des notes, de Karim Benzema, voilà, on va revoir ça, c'est Isco, qui fait le, non c'est Marcelo, qui fait ça, non c'est Isco, allez moi Isco, qui va récupérer ce ballon, en profondeur de Kroos, magnifique passe, regardez, hop, petite passe en profondeur, excellent pour faire le décalage, ensuite la défense est en retard, le tacle, voilà, qui aurait pu être dangereux, sur Karim, il n'y a rien à dire, Karim, qui égalise, voilà, il va placer son ballon, en endroit Kroos, c'est un belle vision du jeu, en rame, Cristiano, qui dribblait, qui rejoue sur Kroos, Kroos, la passe, en profondeur, magnifique, la petite passe, en première attention, Disco, pour Karim, et Karim, qui observe même pas le gardien, qui sait, où sont les cages, et qui, d'une frappe puissante, vient battre, le gardien de San Lorenzo, égalisation, on va rester en l'offensif défensif, je pense, à moins que San Lorenzo ne repasse en personnalisé, ou en offensif, tiens, c'est en offensif, histoire d'essayer de reprendre l'avantage, Kroos, Pepe, Garrett Bale, Karim Benzema, de l'autre côté, il y a du monde, il y a Cristiano Ronaldo, qui n'est pas servi, c'est pas fini, attention, Isco, la frappe en chez les Isco, Contorico, l'égor d'oreille de Contorico, Mario Iepes, qui apporte un défensivement, c'est sûr, dans cette équipe de San Lorenzo, Arias, il circule bien le ballon quand même, il y a faute d'avantages laissés, probablement, pas de temps, attention, récupération, on revient sur Casillas, 1-1, dans ce grand stade de Marrakech, ils ont été surpris, Real Madrid, ils sont bien revenus, mais c'est un match qui s'avère équilibré, finalement, avec San Lorenzo, qui se procure des occasions en contre-attaque, qui aura eu l'occasion de frapper un petit peu, quand même, c'est assez équilibré, on le voit, même si la position est à l'avantage du Real Madrid, à la Madrid, à la Madrid, mais qui est pour le moment, dans la difficulté, parce que, normalement, ils sont largement supérieurs à l'adversaire, et il y a pour le moment, 1-1, Ariantos, qui a marqué le premier but, on a des statistiques, on va revoir un petit peu, tiens, puisque j'ai le temps dans le plan de jeu, les notes, ce sera à comparer, avec les notes dans FIFA, pour voir un petit peu, je vais prendre une photo, tiens, avec le logiciel, c'est mon photo, c'est d'ici, voilà, pour voir, comparer, je pense que, bon, Ronaldo, ouais, Bale, ça doit être assez comparable, avec les notes G de FIFA, bien qu'elles soient peut-être un petit peu au-dessus, celle-là, je crois qu'il est à 93, Ronaldo, dans le fond, notes G, voilà, on ne va pas faire de remplacement pour le moment, on va attendre un petit peu, on va voir ce qui se profile en seconde période, et Villaluba, Mercier, qui c'est qui avait marqué lors du précédent match de Lorenzo, Barrientos à la 45ème, et Matos à la 93ème, donc, c'était sûrement, en prolongation, je ne vais pas en plus, Ah, ils avaient engagé des prolongations, ils avaient donc marqué dès le début des prolongations, au sein de Lorenzo, donc Land City n'avait pas réussi à revenir, de toute façon, je ne pouvais pas faire le match de Land City, puisque c'est un club néo-zélandais, je crois, je ne sais plus où ils sont, mais très difficile à trouver dans le jeu, d'ailleurs, ils ne sont pas là, dans aucun des deux jeux, voilà, 19h45, on est bien, on va attendre, on va lancer cette seconde période, et voir si le Real Madrid parvient à faire quelque chose, c'est San Lorenzo qui engage, les deux équipes sont en offensif, si on m'a l'impression, voilà, récupération de Carvaral, qui perd son duel, attention Carvaral, qui va revenir, allez, le pressing peut-être madrilène, non, Benzema qui a failli récupérer, ça circule bien, en termes de, de distribution du ballon, côté San Lorenzo, ouais, qui est dira bien le jeu, le PP, Carvaral, mais il y a un beau pressing, on le voit là, ils sont bien positionnés haut, en obligeant le Real à faire tourner, peut-être là-dessus, essayer de décaler, ouais, ça c'est bien joué, c'est, non, on préfère, allez, on avance péniblement, côté Real, je pensais qu'en deux passes, deux, trois passes, on serait capable d'aller directement vers l'avant, mais c'est délicat, même pour le Real Madrid, voilà, on est, l'intelligence artificielle n'est pas suffisamment, voilà, on essaie d'aller en profondeur, voilà, peut-être ici, avec la balle en profondeur pour Garrebel, qui va se présenter sûrement face au gardien, Garrebel la frappe, de l'extérieur du pied, et la parade, voilà, tout de suite, dès que ça passe le milieu de terrain, on arrive à se procurer une occasion, côté Real, bien repoussé, par Sébastien Tolico, Kroos pour le, attention, la tête de Ramos, bien joué, il avait marqué de la tête aussi, sur le coup franc, lors du match précédent de demi-finale, attention, un coup qui arrêté, ça récupère des ballons, un côté Real, attention, la balle en profondeur pour Cristiano Ronaldo, qui va s'entrer en première attention peut-être, il n'est pas passé Cristiano, avec sa note G, il n'a même pas réussi à, à battre le défenseur, ouais, c'est bizarre que ce soit si équilibré, opération cardorale, non, touche à suivre, pour San Lorenzo, Matos, le dernier buteur, le dernier buteur de cette équipe, de San Lorenzo, et question jeu concours, qui intervient dès maintenant, donnez-moi, le nom, prénom et nom, de l'entraîneur de cette équipe de San Lorenzo, qui est officiel dans ce jeu d'ailleurs, Gareth Bell, ça entre en première attention Gareth, mon ami, il perd des duels faciles, pas de récupération ici, je ne comprends pas, il ne s'entre pas plus vite, je peux donner son prénom quand même, j'avais déjà donné l'information, à cet entraîneur, Edgar, Edgar Do, son prénom, attention, mal en profondeur peut-être, Barrientos, une, deux, voilà, ça c'est bien joué par contre, le sort de Casillas, normalement sans souci, un petit peu trop long, on s'est donné à quelques changements, quand la balle ne va pas sortir, attention, c'est une, deux peut-être, il y a du monde, ça on recule, Benzema, ball en profondeur pour Gareth Bell, la reprise enchaînée de Gareth Bell, magnifique, quelle occasion côté Real, et Gareth Bell qui reprend en première attention, en reprise cette fois, c'est le but, deux buts à un pour le Real Madrid, voilà, qui vont vers leurs supporters, qui devraient être nombreux dans le stade de Marrakech, comme ça avait été, lors du pression match, ouais, beau travail de Benzema, en tout cas, en profondeur, allez, la passe de Benzema, il y a l'appel de Gareth Bell, à la limite du hors-jeu, voilà, c'est par-dessus, il demande le hors-jeu, mais c'est trop tard, elle est reprise enchaînée, quelle classe de Gareth Bell, tranquille, belle petite passe, un but, passe décisive de notre Karim, excellent pour le moment, on va revoir ça, belle occasion, Cristiano dans les airs, là on recule, dans un premier temps, avec Tony Kroos, mais avec Kedira, on joue avec Benzema, Benzema qui a parfaitement vu, à la limite du hors-jeu, on a beau le réclamer, c'est trop tard, et voilà, Gareth Bell qui voit exactement, que ce s'étuit, il ne peut pas mieux la placer, voilà, il y a peut-être des changements, je ne suis pas sûr de retrouver un, Modric sera dans le public, donc on n'est pas là, qui c'est qu'on pourrait faire rentrer, qui c'est qui était rentré, il y avait Varane qui était rentré, Rece Rodriguez, d'un point de vue offensif, Yara Mendy, Kedira, 60ème minute, qui est fatigué, il n'y a pas grand monde qui est fatigué, mais bon, je vais encore les oublier, les remplacements si je ne les fais pas, Kedira, Yara Mendy, voilà, et côté, qui c'est qui était rentré, côté, Argentin, San Lorenzo, Ramagnoli, il est déjà sur le terrain, Ramagnoli d'ailleurs, Kincon, Quinjon, Villalba, il n'est pas là, Villalba, si Villalba est là, en MOC, peut-être à la place de Mercier, parce qu'il est à 74, ce qu'on peut, tout une bonne note, et il était bien dans le groupe, voilà, c'est un réel qui reste offensif, qui ne peut pas rester comme ça, la récupération en pouce, voilà, Cristiano Ronaldo, peut-être l'appel de, qui c'est qui passe en défensif le réel, c'est pas le genre à passer en défensif, la balle en profondeur, attention, c'est excellent, oh, quelle passe de Cristiano Ronaldo, magnifique en profondeur pour Yara Mendy, le nouvel entrant, et but de Liara, 3-1, magnifique circulation du ballon, avec un Cristiano qui a temporisé, attendre l'appel de Yara Mendy, il est passé, et à l'image du précédent match, il ne fait que des passes décisives aussi, lui, voilà, c'est le gardien qui s'est trouvé un petit peu, il n'y a pas de grand chose à dire, c'est délicat, délicat de récupérer ce ballon, belle circulation en seconde période, on a de l'animation, vu qu'ils ont encaissé un but, qu'ils réagissent bien le Real Madrid, c'était logique, difficile de tenir, on a l'image du Paris Saint-Germain face à Ajaccio, ça réagit bien en seconde, voilà, la sortie du gardien, voilà, Yara Mendy qui coupe, rien à dire, je ne sais pas s'ils vont rester en défensif, ce n'est pas vraiment le propre du Real Madrid, je pense qu'ils n'ont pas trop l'idée de passer en défensif, on a laissé offensif des deux côtés, Yepes, pour Mufarini en profondeur, non ? Opération madrilienne, voilà, ils ont repris le contrôle du jeu, attention à cette perte de balles, oh, attention la sortie peut-être, attention la frappe, oh là là, Ancelotti ne va pas très être content, de ces genres d'erreurs, côté Real Madrid, ça ne va pas du tout, Matos, c'est l'autre buteur qui avait marqué lors du précédent match, regardez-moi ça, ces erreurs en circulation, c'est Pépé qui manque sa passe, et directement c'est puni, voilà, dans le dos, Cazillas qui n'essaie pas de couvrir mieux son angle, voilà, Raducoto, oh là là, le Real Madrid, ça ne va pas du tout, les problèmes de concentration, la Pépé, et Ancelotti, ben écoutez, la Pépé, je vais le sortir tout de suite, c'est pas possible ça, ça ne va pas du tout, allez-moi ça, on peut trop faire des erreurs, il y a un pressing, il y a un pressing, avec Rose qui demandait le ballon, mais il ne faut pas perdre des ballons aussi bas, pardon, dans sa défense, ballon profondeur, parfaitement négocié, il regarde les buts, et frappe plat du pied, parfaitement placé, Cazillas aurait pu quand même sortir, c'est ça qui manque dans ce jeu, c'est le réalisme au niveau des gardiens, qui devraient sortir mieux, j'aime pas du tout ce que je viens de voir, donc, pépé, au revoir, Varane, bonjour, voilà, voilà, on joue, on joue encore la 60ème, on se termine d'attendre, pour remblesser, côté Lorenzo, grosse, il n'y a pas d'erreur, Varane, voilà, on recule beaucoup, alors qu'on est en offensif, les autres aussi, en même temps, attention, si on sait qu'on attaque, ça peut aller très très vite, mal en profondeur, pour Cristiano Ronaldo, non, dommage, 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 elle manquait d'un petit peu de puissance, il aurait pu être dans ce jeu, c'est bizarre, qu'une équipe avec des telles faibles, telles statistiques assez faibles, arrive à tenir, cette équipe du Real Madrid, pas beaucoup d'équipe qui arrive à tenir le Real Madrid, attention, attention, il est passé, il faut revenir, Isco, il faut revenir, la frappe, elle n'est pas cadrée, Cotaruccio, il y a de l'action, on arrive à 30 minutes de vidéo, doucement, 3-2, pour le Real Madrid, il y a un match, voilà, donc c'est assez compliqué, dommage, il n'y a pas de remise du trophée, je sais qu'il y a la coupe du monde des clubs qui existe, coupe internationale des clubs, elle existe dans ce jeu, mais elle est déblocable, en tout cas, tu peux y participer seulement, en Ligue des Masters, je crois, si ton club a gagné la championne, attention Benzema, Cristiano, 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 mais c'est pour retorer le coup, la frappe derrière, opération de veille, Varane, Kroos, Varane, Yaramendi, alors, perte de balle, le pressing côté Real, peut-être une erreur de passe, qui va conduire à une contre-attaque, on va voir, Benzema qui essaie de récupérer, mais il n'y a toujours pas, il est épaisse en profondeur, ça circule bien, en dans l'axe, excellent, oh là là, les 1-2, regardez-moi ça, récupération, Isco allait tout de suite vers l'avant, il faut jouer, voilà, on va trouver Karim Benzema, il y a Cristiano qui appelle le ballon, il va faire jouer avec Bale, ouais, excellent, Isco, Isco la frappe, la parade, c'est pas fini, le centre, le poteau, et le 4-2, magnifique, magnifique occasion, réelle concrétisée, et doublée de Karim Benzema, c'est allé très vite, ouais, ça pique, ça pique direct, le Real, en phase offensive, et vous avez le droit, à des superbes plans, proposés par Konami, avec les joueurs du Real Madrid, on voit, magnifique passe de Garrett Bale, là, on prendra attention pour Isco, la frappe face à Yepes, qui est un petit peu en retard, la parade, on pense que ça va être corner, mais la vitesse de Bale, poteau, pas de chance, pour Karim Benzema, qui suit, voilà, tranquille, ils sont encassés quand même de but, ouais, c'est peut-être pour se faire un petit peu plaisir, ils savent que, c'est bientôt les vacances, il y a un petit peu de largesse défensive, côté Real, et on attaque, ça va très vite, frappe enchaîner l'extérieur du pied, Bale, avant que ça sorte, ça n'est pas sorti, poteau, il fait même des 1-2 avec le poteau, tranquille, allez, on va faire un peu les changements qui restent, pendant le jeu, on va faire un deuxième changement, côté, côté argentin, Kalinsky, Veyron, peut-être à la place de, Veyron, il ne peut jouer quoi, qu'Axial, vu que je joue sur, qu'Axial aussi, vu que je joue sur le côté, Veyron, je ne sais pas qui mettre, Veyron à la place de, voilà, c'est pas grave, ça fait un choix un petit peu offensif, mais sinon je peux le décaler, je peux modifier sa position, voilà, un petit peu plus haut, comme ça, on est ça, on modifie, on modifie, et le premier, le prochain changement, côté réel, interviendra, le prochain sorti, perte de balle, avec Cristiano Ronaldo, excentré, qui va dribbler peut-être, on ira dribble, il est passé, la frappe, c'est pas cadré pour Karim, on fait, il fait un signal, un hat-trick, dernier changement, côté réel, c'est qu'on va gagner le match, on va presser Rodriguez, à la place de, ah non, c'est Rames Rodriguez, on pourrait le faire rentrer aussi, à la place de Bale, tiens, je ne sais pas si c'est considéré comme une passe décisive, ce qu'il a fait avec la frappe sur le potrou, je ne sais pas, Kinyon, à la place de, Partibosa, qui est peut-être ici-là, je vais faire rentrer Villalba, j'ai mis Eran, voilà, on fait tous les changements possibles, avec côté réel, on passe en défensif, parce que, c'est un beau effet, il est sur le terrain défensif, on va faire un vrai coup, regardez, la procession, la balle en profondeur, c'est assez, c'est fendu, attention, les erreurs à chaque fois, Veran, la balle en profondeur, le pressing qui paye, qui récupère, Rames Rodriguez, il y a l'appel de Cristiano de l'autre côté, on peut faire jouer sur Karim, qui va s'entrer en première attention peut-être, Karim, la passe courte pour Yara Mendy, Yara Mendy en surface, ça revient sur Isco, la frappe le... Oh là 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 là, difficile, récupération Yara Mendy, Rames Rodriguez qui est passé, Rames la frappe, la parade, le corner à suivre, attention, c'est pour Ramos, de la tête, Ramos, la tête de Ramos, mais pour Torrico, et du coup, on va mettre le vers l'avant, on va prendre le risque de se faire contrer par le Real, cette phase, la quête 2, le Real va gagner, qui l'appel en profondeur, bien lancé, c'est bien joué, Villalba face à Ramos, 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 Villalba, Ramos, Villalba, excellent, mais heureusement, il y a Varane qui est excellent, lui aussi, Bisco, balle en profondeur pour Cristiano en contre-attaque, qui accélère Cristiano, qui va provoquer Cristiano, la balle, oh excellent, la frappe, et c'est le cinquième but, et le hat-trick coup du chapeau, du Real Madrid, par Karim Benzema, voilà, Ronaldo, tranquille, en passe décisive, débutant, vous avez le droit à débutant dans ce match, il faut l'avouer, le Real a mis longtemps à se réveiller, mais il l'a fait, on va voir ce qu'il nous propose, en tout cas, côté FIFA, c'est à autant d'occasion, à Cristiano, je pensais qu'il allait peut-être frapper, marquer, il a fait qu'une frappe, il a fait deux passes décisives, Benzema n'est même plus marqué, et cette fois, on ne se prive pas de la mettre au fond, à la Madrid, un football spectacle, un football champagne, en cette fin d'année, que nous propose le Real Madrid, on reconnaît bien sa course, après il est très altruiste, je trouve, il est là, 5-2, pardon, ça va siffler sûrement, on laisse encore une occasion pour San Lorenzo, qui a bien essayé de lutter, qui avait quand même surpris cette équipe du Real Madrid, en début de match, pour que le Real ne réagisse, par sa qualité, attention, la défense, attention, elle est mise hors jeu, mais Cassiès, qu'est-ce qu'il fait, il ne sort même pas, mais regardez-moi ça, cette défense, 5-3, beaucoup de buts, Matos, il y a doublé, ils sont contents, mais de toute façon, ils ne gagneront pas cette compétition, mais ils arrivent quand même à placer des buts, contre le Real Madrid, ça ne va pas du tout, chaque action va au but, on a l'impression, on a l'appel en profondeur, la belle passe, c'est quand même Cassiès, qui devrait anticiper ce genre de choses, et qui est toujours sur sa ligne, prêt à encaisser des buts, l'impression qu'ils gardent un panier, qu'ils ne veulent pas aller au contact de la balle, c'est vrai que Mario y est pèse, la balle est magnifique en tout cas, la balle en profondeur, c'est qui qui la signe, point de Cotareuccio, en profondeur, magnifique, en retard, tout le monde est en retard, Carvaral, on est en vacances déjà, côté Real, on encaisse 5 buts, on encaisse 3 buts, mais on en marque 5, 5-3, un score, je crois qu'on n'avait pas eu ça dans FIFA, dans PPS pardon, 5-3, voilà, c'est fait, grand stade de Marrakech, qui nous signe une finale, riche en buts, riche en buts, et le Real, qui s'impose dans cette compétition, des coupes du monde des clubs, on n'aura pas de remise de trophées, par contre 55 ans, en termes de possession, c'est vrai, 18 tirs, 12 tirs cadrés, voilà, c'est la domination du Real, il ne faut pas, c'est clair, je ne peux pas dire le contraire, mais bon, voilà, l'homme du match Benzema, qui sont triplés, 3 buts sur 5, bien joué, avec Isco, Cristiano Ronaldo, qui signent une double passe décisive, Benzema, hat-trick, mais ils se sont fait plaisir aussi, et San Lorenzo, avec 3 buts marqués, c'est assez surprenant, Ancelotti va quand même un petit peu gueuler, vous avez gagné, mais il fera peut-être un petit peu la tête, si c'est ce genre de score, puis il se propile, il veut bien qu'il y ait un petit peu de relâchement, mais quand même, je mettrai sûrement la même formation pour un match sur FIFA, Benzema, voilà, des statistiques largement à l'avantage de ce joueur, vraiment très bonne prestation, passe décisive, 3 buts, c'est bien, c'est bien, les statistiques on les a vues, on va regarder encore un petit peu, précisons à dépasse, 91, voilà, 40 P8, question de jeu concours posé, on se quitte là-dessus, n'hésitez pas à aller voir le match sur FIFA pour comparer, moi je ferai aussi la comparaison, j'ai commencé sur PS, donc je vais faire sur FIFA maintenant, voilà, ce qu'il en est, on verra ce qu'il propose de score dans FIFA, j'espère autant de buts, ce serait bien, petit coup de spectacle, voilà, ciao, ciao !